Le montalq est un montalq pratique ou pratique. Il y a des diapos, des définitions, des théologies. Nous sommes des vétérinaires. Dans quelques mois. Un monsieur qui s'appelle Monsieur Flan. Monsieur Flan a 30 VN. Il nous appelle. Quand un éleveur nous appelle, c'est qu'il a un problème. Et il attend des solutions. Ou il y a une solution, ça dépend. Donc il nous appelle car il a remarqué que depuis 6 mois, le taux de mammite a augmenté de 30%. Le taux de mammite a augmenté de 30%. Le taux de déplacement de la caillette avec intervention supérieur à 15%. Félicie-moi. Supérieur à 15%. C'est bon. Il a remarqué des problèmes de boiterie sur un effectif de 55%. Une chute de la production laitière de 25 à 30%. Des problèmes de boiterie. Déplacement de la caillette. Les mammites. Et lors de certaines autopsies, il a remarqué une fréquence d'abcès hépatique augmentée. Les mammites. Normalement, c'est comme ça. Un suivi d'élevage. Les mammites. D'accord ? Donc, il nous fait appel. Il nous appelle les signes d'appel. Première question. Question nous là. Comment vous allez aider M. Flan à expliquer tous les troubles qui sont présents ? Donc, M. Flan expliquez les troubles. Les mammites qui ont augmenté de 30%. Les déplacements de la caillette qui ont augmenté de 15%. Les boiteries qui ont augmenté de 55%. Les chutes de la production laitière à 25 à 30%. Ou les fréquences élevées d'abcès hépatiques. La première question. Deuxième question. Quels sont les moyens et les outils que vous allez utiliser pour arriver à votre diagnostic sur lequel vous vous êtes basé pour expliquer les signes ? Donc, deuxième diagnostic. Troisième question. Proposer un schéma thérapeutique et prophylactique pour régler le problème de M. Flan. Alors, par quoi on va commencer ? Six mois. Est-ce que six mois est important ? Alège, ça c'est la première des choses à remarquer. Ça veut dire que le problème chez M. Flan est récurrent. Il dure depuis six mois. Ça nous permet d'éliminer tout ce qui est aiguë. Chépteux ? Donc, six mois. Où est-ce qu'on va faire ? On va faire la chronicité. D'accord ? On va faire la chronicité. Même pas. Vache les tiers. Très bien. Vache les tiers. On a un type de vache. On élimine les bovins d'engrassement. On raisonne uniquement vache les tiers. Je te fais une décortique. D'accord ? Zédo. Défectif. 30. Défectif. 30. Est-ce qu'il est bien ? Il n'est pas bien ? Il est énorme ? Il n'est pas énorme ? Ça dépend. Ça dépend. 30, c'est quelque chose. On a déjà parlé de VL. Directement, c'est le type de vache. Lorsqu'on va aborder les choses, on va discuter sur les besoins. Déjà, de prime abord. Il faut décortiquer le kataak. Chronicité. Vache les tiers. Le nombre. Il y a des questions. Il y a des questions. C'est-à-dire la production du laitier et ainsi de suite. Il y a des questions. Il y a des questions. Monsieur Flen ! Monsieur Flen ! Un des questions qui s'intéresse à Monsieur Flen. Monsieur Flen a combien d'expérience ? Il a déjà assez beaucoup d'expérience. Il a fait une très bonne expérience. pour qu'un éleveur il connaît un document ça veut dire que c'est un très très bon éleveur qui fait le suivi de son élevage d'accord parce qu'il connaît un document 30%, 15%, 55% c'est précis ça veut dire que c'est quelqu'un qui note soit qu'il note ou là il possède un logiciel de suivi d'élevage c'est l'idéal mais ce qui nous intéresse c'est que monsieur Flan d'après les signes c'est un éleveur qui a un bon suivi sur le plan sanitaire de son exploitation il dit depuis combien la chute de production ça devient flou pour nous c'est-à-dire que c'est un travail en plus et c'est un temps en plus mais lorsque vous avez des informations comment vous allez les régler d'accord donc flan vache laitière chronicité saha nous devons le premier point les mamites à 30% avant que je mette 30% ça veut dire les 6 mois en 6 mois 6 mois ça veut dire moitié d'une année 30 vaches sur 100 c'est beaucoup parce que le principe c'est beaucoup ça revient physiologique alors que le taux de mamites dans un élevage physiologique ça c'est 5 5% pendant une année ça veut dire qu'il y a un mois 5% c'est tolérable qu'il sera le homme des mamites nous avons 30% de la moitié c'est énorme c'est énorme l'explication première question expliquez les troubles l'âge monsieur flan il a eu 30% de de mamites sur une moitié d'une année quelque chose d'énorme donc premier point c'est les mamites à 30% conduite à tenir devant un cas d'élevage où les mamites sont à 30% c'est une moitié premièrement nous avons les mamites qui sont à 30% les mamites tu as l'impression qu'il y a deux types de mamites grandes familles qu'il y a des mamites d'environnement ou qu'il y a des mamites de contamination les mamites d'environnement sont à 30% les mamites sont à 30% d'environnement et les mamites de contamination sont à 30% ils les traitent la pratique de la traite qu'elle soit manuelle donc on va voir les mains des vachers trailleurs et ainsi de suite si c'est de la machine à traire on doit contrôler la machine à traire d'accord ça monsieur Flen a une dos une salle de traite que vous allez personnellement visiter et vous allez trouver un des normes d'élevage top c'est quelqu'un qui utilise les moyens avant la traite après la traite condition d'hygiène shabba condition d'hygiène plus 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 qu'elle soit la salle de traite qu'elle soit le bâtiment d'accord le bâtiment c'est des choses que vous allez vérifier vous même mais c'est une bonne chose première des choses nous chauffons l'état d'hygiène c'est la première des choses l'environnement bâtiment bâtiment salle de traite c'est quelqu'un qui fait qui fait le paï qui fait le il n'y a pas de souillure il n'y a pas de saleté il n'y a pas de rien rien du tout il vient de la vache donc vous allez essayer de faire un audit de propreté donc l'audit de propreté il y a une note de 4 sur 5 nous devons à l'origine hygiénique comment on gère c'est point par point ok donc l'hygiène qui dit mamite dit bactérie dit automatiquement une hygiène d'accord donc on répond à ça premier trouble c'est des questions sur l'hygiène ok question sur mode d'élevage en quoi c'est des choses qui vont nous aider à expliquer les mamites à expliquer l'augmentation de la fréquence des mamites déroulement du tarissement c'est à dire il y a une question sur le déroulement du tarissement est-ce que vous êtes d'accord où est-ce qu'il y a le tarissement et les mamites des mamites hors lactation les mamites hors lactation mais généralement les mamites hors lactation ils ne sont pas comptabilisés dans les mamites en lactation c'est des mamites à part c'est à dire les 30% hors lactation parce qu'on a parlé de vaches laitières c'est à dire en lactation on va s'intéresser uniquement aux vaches en lactation d'accord donc les mamites hors lactation donc le tarissement est-ce qu'il va nous indiquer quelque chose en rapport avec les mamites bien sûr le tarissement le conduit alimentaire tout est lié quand on parle question sur la gestion du tarissement il ne faut pas il ne faut pas penser cause et effet je ne peux pas le A et le Z c'est la mamite d'accord donc la gestion du tarissement la conduite alimentaire la conduite alimentaire comment se fait le tarissement chez M. Flem est-ce qu'il se fait dans les normes ou il y a un problème d'accord premier point il se fait dans les normes les normes les deux phases première phase le séchage et la période de tarissement et la deuxième c'est la fin du tarissement le fait la période de transition c'est très important de poser la question à Agda parce que il suffit que le tarissement il connaît la période où il sera imaginant que M. Flem il ne faut pas les périodes il ne faut pas dès que sa vache est tarie il faut toute l'alimentation énergétique il faut reprendre l'alimentation énergétique au moment du volage donc qu'est-ce qui va se passer lors du tarissement le rumen où il sera les papiers et donc ils doivent être régénérés par la suite l'omission de la période de transition qu'est-ce qu'elle va faire elle ne va pas permettre aux rumen de se développer et donc s'il ne se développe pas les papiers rumenal il faut toujours d'accord lorsqu'il y a un changement alimentaire brusque dans le sens énergétique le rumen n'est pas capable d'absorber et de gérer cet excès développement d'une 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 arsa d'une soir oui développement d'une arsa mais jusqu'à présent je ne vois pas la relation à la mamite dit qu'est-ce qu'il y a d'une d'une arsa qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer déjà on a une rumen très bien donc l'arsa c'est la rumenite la rumenite elle est due à quoi ça quel est le mot clé de l'arsa c'est les AGV quel est le trouble caractéristique de l'arsa qu'est-ce qu'elles vont faire très bien donc le trouble principal de l'arsa c'est c'est le PH où est-ce ça c'est 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 donc l'arsa égale PH rumenal 5 5 5 au-delà de 2 heures ça dit l'arsa on a défini l'arsa c'est une persistance du PH rumenal à ses valeurs inférieures au-delà de 2 heures au-delà de 2 heures physiologiques dès qu'il arrive à 6 8 heures il y a les troubles il y a pourquoi on en parlait de 2 heures parce que la fluctuation d'accord les fluctuations tu as le PH rumenal où est-ce qu'on a le PH rumenal le PH rumenal il se situe entre 6-5 et 5-5 6-5 5-5 c'est la valeur supérieure c'est la valeur inférieure qu'est-ce qui fait fluctuer le 6-5 le 5-5 c'est l'alimentation d'accord initialement qui veut si il coule le PH il coule 6-5 il se rapproche de quoi de 7 tu as maintenant la vache va manger parmi les nourritures nous avons l'aliment énergétique soit concentré ou l'ensilage ou l'alimentation fait de l'énergie et qui va donc automatiquement entraîner une fermentation et la production de quoi d'AGV voilà AGV les AGV c'est 2 c'est 3 et c'est 4 acétique propionique butyrique l'acide acétique minidji idjim cellulose l'acide propionique minidji idjim l'amidon l'acide butyrique minidji les sucres solubles l'acide l'unose minidji fourrage l'amidon minidji maïs blé orche et ainsi de suite sucre soluble minidji l'amidon l'acide ou sucre soluble l'acide sucre soluble l'unose voilà idjim les tubercules betras pommes de terre ainsi de suite oui l'acide l'acide d'accord les proportions des AGV au niveau rhuménage 60 20 15 ou la 10 moi même 100% le C2 c'est la valeur la plus importante des AGV le propionat le butyrat d'accord donc ce sont des acides qui dit acide automatiquement ils vont agir sur le pH eménal il est le 5 5 dans des cas à 5 point 0 d'accord la physiologie le 5 5 5 ne doit jamais dépasser 2 heures ça veut dire que après un repas de concentré 2 heures après l'ézim impérativement le pH reménal il est le 6 5 qu'est-ce qui nous fait rebondir vers le 6 5 c'est l'effet tampon qui est provoqué par quoi par la rumination qui dit rumination dit salive qui dit salive bicarbonate et phosphate effet tampon c'est pour c'est pour cette raison que lorsqu'il y a une diminution ou arrêt de la rumination il y a arrêt de la salivation arrêt des bicarbonates et des phosphates arrêt des effet tampon et donc le pH ne peut plus revenir vers sa valeur physiologique quand le pH ne revient pas vers sa valeur physiologique il dure dans le temps et on va avoir un 5-5-5 qui dure 6 à 8 heures et c'est là où va se situer le problème de la sarah c'est une acidité au stade minimal qui dure dans le temps elle a dit que les bicarbonates l'arc l'acidose ruminal chronique mais à vrai dire c'est en heure donc on ne peut pas parler donc d'accord c'est le mot clé de la sarah la sarah est-ce qu'on a parlé de l'acide lactique qu'est l'acide lactique sur la sarah ok donc l'acidité normalement physiologiquement elle est de 2 heures qui t'chad 6 à 8 heures pendant 6 mois qu'est-ce qu'elle va faire elle va faire des conséquences parmi les conséquences nous avons la lésion de la paroi ruménale c'est la ruménite qui dit ruménite où est-ce qu'elle dit baisse de l'huménité locale eh bad ruménite c'est la conséquence locale la conséquence générale de l'arsah c'est quoi c'est la transformation de certains AGV au niveau de la paroi ruménale qui va donner de de l'acide lactique l'ichurdjuna au niveau de la circulation générale il va provoquer ce qu'on a appelé une acidose métabolique latente où je m'appelle latente latente ça veut dire que le taux d'acide lactique n'est pas aussi important pour donner l'acidose lactique métabolique aiguë avec des signes avec c'est une petite quantité d'acide lactique mais qui qui contribue à la diminution du pH sanguin c'est ce qu'on appelle une acidose métabolique latente où je m'appelle une acidose métabolique latente ça veut dire que tout le système sanguin il va être touché par cette acidose parmi les systèmes sanguin vous avez les systèmes immunitaires donc cette acidose lactique qu'est-ce qu'elle va faire elle va automatiquement faire diminuer le fonctionnement des lymphocytes des macrophages des neutrophiles et ainsi de suite d'accord ça un animal immunodéprimé très sensible au développement de n'importe quelle pathologie elle lèche essentiellement la mammite c'est des vaches laitières les vaches laitières l'organe le plus sensible c'est la mamelle parce qu'elle est en perpétuel travail d'accord le niveau d'hygiène il est bon ça veut dire j'ma un monsieur flan avec le problème de la saga l'israelo quand il y a un niveau d'hygiène il y a un niveau il y a un niveau de laitine il y a un niveau 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 l'adjancement des deux l'adjancement des deux deux facteurs il y a un niveau multifactoriel ça nous a tout mal qui a un niveau le problème des bâtiments de la salle de traite non hygiénique ils ont directement l'hygiène je ne sais pas ils ont il y a un niveau il faut rien negligeer il y a un niveau il y a un niveau il y a un niveau on a l'adjancement on a l'adjancement on a l'adjancement on a l'adjancement on n'a pas je pense qu'on a tout dit ok deuxièmement déplacement de la cahiyette un taux de déplacement de la cahiyette qui est supérieur à 15% pas